On est paracha de Korach, 1782, Medabe Yisrael Kaviv, Mi Hanana, je veux bien que je sois actuellement à Paris. Cette paracha décrit une péripétie dramatique. Korach, Datan ve'Aviran, se sont levés contre Moshe Rabbeinu. Et ils ont dit des mots terribles. Koulam, Haïda Koulam Ketoshim. Toute l'assemblée d'Israël et Kadosh, ou Ptocha Hachem, et ils sont en quelque sorte visités par Hachem, ou Madouat Itnaseu Alkal Hachem, et pour quelle raison vous vous érigez en directeur de la communauté d'Israël. Koulam Ketoshim, et que Kadoshim Boucher était parmi eux, c'est que beaucoup d'entre eux étaient prophètes et entendaient la parole d'Hachem directement. Et donc, ils étaient en train de suggérer à Moshe Rabbeinu que Moshe Rabbeinu exagérait. Juste avant, c'est marqué, Rav Lachem, Rav Lachem, c'est trop ce que vous prenez pour vous, toi Moshe Rabbeinu et Aaron. Rachid dit, Vous avez pris beaucoup, beaucoup de kavod, trop de kavod pour vous. Il suggérait donc que l'assemblée d'Israël a parlé, a entendu la voix d'Hachem Boucher. Il y avait même parmi eux d'autres personnes qui étaient capables de prophétiser. Et donc, ils pensaient que Moshe Rabbeinu, à l'occasion de certains commandements, exagérait, et profitait de sa prééminence pour imposer des choses qu'Hachem n'aurait pas dites. Par exemple, est-ce qu'un talit, entièrement recouvert de trélètes, trélètes, c'est la couleur bleue que l'on extrait du khilazone qui monte une fois tous les 70 ans de la mer, et qu'on doit mettre normalement sur un fil du talit seulement, sur un titite, mais finalement, Moshe Rabbeinu, il pose la question, si tout le vêtement est recouvert de trélètes, et c'est ce qu'il avait fait, il était venu avec ces vêtements-là, pourquoi avons-nous besoin encore de mettre du bleu, sur un fil de titite ? Il a posé une autre question, un lépreux, qui a une tâche, qui est lépreux avec une toute petite tâche, d'un centimètre, un centimètre et demi, et il devient lépreux impur, etc. Et quand il est entièrement lépreux, qu'il n'y a pas un endroit de sa peau qui n'ait été touché par la lettre, là il devient Kadosh, il devient, pardon, il devient Atahor, il devient pur. Il a posé la question, une maison qui est bien pleine de Sifrei Torah, de Sfarim, est-ce qu'elle a besoin de Mezuzot ? Puisque la Mezuzot a extrait quelques textes de la maison, de la Torah, et la maison est pleine de Sifrei Torah, a-t-elle besoin encore de mettre un petit fragment de parchemin à la porte ? Évidemment, ces questions sont logiques, elles peuvent se poser, et elles trahissent en vérité la profondeur de Datan vers Viran. En quoi, qu'est-ce que ça peut bien faire, au bout du compte, à Korach, que finalement, il faille mettre une Mezuzot à la porte de la maison, même s'il y a des Sifrei Torah dedans, qu'est-ce que ça peut bien lui faire, que le lépreux, qui soit entièrement lépreux, il soit Tahor, qu'est-ce que ça peut bien lui faire, de mettre encore un peu de bleu sur le Tzitz, en quoi ça gêne ? Il disait simplement, que lui aussi, il avait un contact avec Hachem, Hachem ne lui avait pas dit ça. Et donc, tout ce que dit Moshe Rabbeinu, c'est qu'il profite de son pouvoir, pour imposer des choses qui dépassent de loin la logique du clan d'Israël. En quoi, dans sa supraconscience, superconscience, en quelque sorte, en quoi cela trahit que Korach se sentait, était jaloux de Moshe Rabbeinu ? Comment interpréter ces paroles ? Le talis, qui était entièrement en couvert de bleu, d'après lui, n'avait pas besoin de Tzitzit avec la couleur bleue. Qu'est-ce qui lui a fait donner cet exemple-là ? Le talis, évidemment, c'est le corps de l'homme. C'est le corps de l'homme qui habille l'anechama, qui habille l'âme de la personne. Ce qui l'anime est habillé par un corps. Si le corps est entièrement kadosh, comme nous, nous avons rossé la parole d'Hachem, qu'y a-t-il de plus à faire ? Pourquoi, ton Moshe Rabbeinu, tu ajoutes des commandements pour imposer ton pouvoir au clan d'Israël ? Le danger est évidemment que la Torah, qui a été reçue par Moshe Rabbeinu et donné au clan d'Israël, soit contestée par des gens, si élevés qu'ils soient, viennent et remettent en cause la parole de Moshe Rabbeinu. Donc la Torah ne serait plus halila fiable. Et la punition, naturellement, va être exemplaire. La terre va s'ouvrir sous Latan, Aviran et Korach, et leur famille, va les avaler corps et biens. Et les 250 personnes qui se sont adjoints à Korach pour contester le pouvoir de Harone, la place de Harone, elles, elles vont périr par le feu. Mais revenons au talit, à la question de Korach. Un talit entièrement teint de trélet, n'a plus besoin d'un fil avec l'azur. Ce qui veut dire, nous aussi, nous sommes des prophètes, on n'a pas besoin d'aller plus loin que ce que Akadosh Boko nous a dit. Korach n'a pas vu qu'il ne suffit pas d'atteindre son niveau et de croire qu'il n'y a rien au-dessus. Car au-dessus du niveau si élevé soit-il, comme l'était Korach, Korach était un très grand homme, si élevé soit-il, il y a au-dessus de lui encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de niveaux plus supérieurs au sien. Même s'il lui a l'impression que parler à HM, c'est une fin en soi, en vérité, il y a des niveaux de prophétie bien supérieurs au sien. Seulement, il faut répondre à Korach. Qu'est-ce que Korach a donné, a fait une objection logique ? Il nous faut lui tenter de lui donner une explication. C'est vrai, pour quelle raison un talit entièrement teint de trélet aurait-il besoin d'accorder un fil avec trélet dessus, avec la couleur bleue dessus ? Poursuivons dans la même veine. Si le talit, c'est le corps lui-même, c'est la personne elle-même, et que l'âme peut s'élever à l'infini, il y aura donc des corps animés par des âmes plus élevées les unes que les autres. Mais que signifie la frange, au fond ? Le titite, qu'est-ce qu'il signifie ? Le titite signifie ce qui émane du corps, c'est-à-dire une frange d'un titite, c'est comme un acte commis par le corps lui-même. Une pensée du corps qu'on met à des chevaux au-dessus de la tête. Une parole. Si un fil est capable de rendre cachère, tout un talit, si le talit est entièrement caché, a-t-il besoin du fil de cachot ? La réponse est oui. On est obligé de faire les mitzvots parce qu'on n'en comprend pas réellement, profondément les raisons, jusque dans le moindre détail. Mais quelle est la signification de cette mitzvah-là si on peut en donner une ? Eh bien, c'est que, encore une fois, les franges, c'est ce qui émane du corps du vêtement. En quelque sorte, les franges sont pour l'homme qui est en bas sur terre, le corps, ce qui émane du corps. Paroles, pensées, actes, ce sont les franges. Il ne suffit pas de se vêtir de dignité. Il faut que, dans chacun de nos actes, chacune de nos paroles, chacune de nos pensées, il y ait encore un rappel du fil bleu. Un rappel du fil bleu, je vous rappelle ce que les Chakamim disent là-dessus, c'est qu'on doit teindre un titit en bleu, car le bleu rappelle la mer, la mer rappelle le ciel, le ciel rappelle le siège, le trône divin. Et donc, on a une pensée pour Hachem. C'est ce que l'on dit d'ailleurs dans le Kira de Shema. « Le monde matériel nous corrompt. Il est très difficile d'avoir une pensée pour Hachem quand nos intérêts immédiats sont en jeu. Depuis le plus petit intérêt simplement d'attirer l'attention de quelqu'un par exemple, ou un peu d'argent, ou jusqu'au plus grand intérêt. Nous vivons sur terre et donc nous sommes prisonniers des lois de la matérialité. On ne peut pas se souvenir d'Hachem. Dans nos paroles, très rapidement, nous sommes avalés par la matérialité. Et donc, même si globalement on est cachère, même si globalement on est saint, même si globalement on est prophète, chaque geste doit être emprunt du caractère bleu qui rappelle Hachem. Chaque parole aussi, chaque pensée doit être bleutée en quelque sorte. Et même d'ailleurs, si le talit n'était pas entièrement bleu, s'il était blanc, par nos actes, par nos paroles, par nos pensées, et bien si ces trois dimensions sont colorées par la présence d'Hachem, alors à ce moment-là, ça pourra rendre cachère même la totalité du talit. Et bien que l'on soit vigilant dans tout ce que l'on fait, de sorte que par nos paroles, par nos gestes, par notre pensée, on puisse racheter notre corps qui n'a pas la dimension d'être la vie. Encore, Shabbat Shalom Evorah, Koltouf.